Bonjour, aujourd'hui, je vais partager avec vous une icône française nommée Laetitia Gasta. Tout d'abord, je vais vous parler de sa vie. Laetitia Marie-Laura Gasta, c'est née le 11 mai 1979. Laetitia a grandi dans une petite ville de Normandie, appelée Pont-en-Doumère. Il y avait son père Dominique, qui était directeur de public, et sa mère Lynn, qui était comptable. Elle a aussi deux frères et soeurs, un grand frère nommé Jean-Baptiste et une petite soeur nommée Marie-Ange. La père de Laetitia est en origine croissienne. La famille faisait des alors retournes entre Normandie et la Croce. C'est l'heure d'une visite familiale sur la plage de Loumanie, en Croce, qui la vie de Laetitia âgée de quinze ans a changé. L'agence de Mannequin-Madison découverte Laetitia et a fait-la signer à l'urgence. Mais Laetitia continuait de finir ses études secondaires. Tous les autres Mannequin avant de se foncer vraiment dans cette carrière. Un bon choix. Aujourd'hui, Laetitia s'est heureux en maîtrise avec son troisième bâtonneur. L'acteur et sénatrice française Louis Guerrel. La coupelle a une quatrième enfant à Zelle Guerrel. Féalisant, les deux filles de Laetitia se sont aussi lancées dans la Mannequin. Et maintenant parler de sa guerrière de Mannequin. Le modèle n'a eu à compte un problème à trouver du travail horizon de la ressemblance avec l'actrice française Brigette Verdot. Elle a eu la possibilité de travailler avec nombreux paroles propagandes comme Jean-Paul Gaultier, Lucie Laurent, Chanel, Givenchy, Dior, Dolce & Gabbana, Jacques Rousse, Lillian Weissel, Kenzo, Riverton et bien des autres. Laetitia a fait la couverte de nombreux Vogue. Il s'agit en particulier de cinq Vogue Paris, trois Vogue Espagne, un Vogue Allemagne et un Vogue Russie. Trois années après avoir commencé à poser le Germanicain à faire la couverte de Vogue Paris, sa première couverture a eu lieu en 1999 dans le numéro de juillet de l'Espagne, puis en 2002 dans le numéro d'avril d'Allemagne, puis en 2004 dans le numéro de septembre de Paris, puis en 2005 dans le numéro de novembre de Vogue Espagne, en 2008 dans le numéro de juillet et juillet dans Paris, puis en 2010 dans le numéro d'Augard de Russie et dans le numéro de décembre et janvier de Paris. 2012 a également fait une couverture de une pour le numéro d'Augard de Paris et la autre pour le numéro d'Augard d'Augard d'Allemagne. Laetitia a également fait une couverture pour Vogue Paris en mars dernier. La mannequin a aussi réussi à devenir le visage de grande marque telle que Laurier est peinti, et a même remporté de nombreux titres tels qui se réunis dans la femme la plus sexy du monde, la Rolling Stone. Laetitia s'est ensuite tournée vers la maîtrie d'actrice. La première film a été l'art-secrette et oublette dans le rôle de fabulaire. Et après ce film, elle a commencé à jouer régulièrement dans le film et le cirque est balaisé comme la bise que la pleure. La mannequin a également écrit, réalise et produit un film rempli en noir. Elle a même écrit un livre sur la vie et son point de vue sur divers subjects. Aujourd'hui, Laetitia n'est plus aussi mannequin et actrice qu'y avant. Elle se construit sur ces quatre enfants. Laetitia fait encore des apparitions occasionnelles sur des défis du monde, dans des clips musicaux pour des artistes comme Rihanna et dans des campagnes publicitaires pour des maires comme Tiffany & Co. C'est extraordinaire tout ce qu'elle a accompli en ce jeune âge. Tout cela pour une visite à la plage. La fin.